Musique Très chers frères et sœurs en Christ et en humanité, bonjour. Bienvenue à notre émission sur le chemin du Seigneur. Mais avant tout, nous vous souhaitons une fois de plus un très joyeux Noël 2022 et par la même occasion, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023. Musique Aujourd'hui, l'Église fête la solennité de Marie, Mère de Dieu. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, nous savons que de par tous nos repères dans ce monde, nous parlons de repères, de boussoles, d'alpha et d'oméga, c'est Jésus-Christ. Et voyez-vous, dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons de par ce monde entier, nous disons toujours 200 ans avant Jésus-Christ. Ou nous disons l'an 400 après Jésus-Christ. Il a toujours été un repère. Et d'ailleurs, c'est par la même occasion que nous fêtons les 2023 années après Jésus-Christ. Musique 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 ... Toutefois, avant de parler de Jésus-Christ, « Revenons à notre solennité du jour, la fête de Marie, Mère de Dieu. » Chers frères et sœurs, Jésus nous l'avait déjà dit, que tout ce que nous voulons de passer par sa mère. Et nous l'a même dit déjà dans Jean au chapitre 19, les versets 25 à 27, « Femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. » Et ça, c'était sur la croix. La fin est le début de toute chose. Et dans nos cultures et traditions, nous savons très bien que pour annoncer quoi que ce soit, pour demander pardon, ou pour aller demander quelque chose d'important à quelqu'un, ou à une famille, nous passons par l'intercession de quelqu'un pour cela. Eh bien, Marie est notre ambassadrice, parce que pour atteindre son fils, bien sûr que nous savons prier comme nous le pensons, mais mieux vaut quelqu'un ou une personne qui nous sommes sûrs que si cette personne intercède pour nous, nous sommes sûrs d'être exaucés. Et c'est la mère. L'affirmation de la maternité divine de la Vierge Marie est certes dogmatique. Cependant, de par notre vécu quotidien et les effets de chaque jour dans notre vie, chers frères et sœurs, nous avons vu que Marie a apparu à plusieurs personnes et de façon réelle et réalistique. Ceci déjà peut nous porter à croire et à confirmer qu'elle n'est pas une humaine ordinaire. Non. Parce que Marie est la seule personne humaine par laquelle, en tout cas jusque-là, la seule personne humaine qui est le pont entre ciel et terre, qui est la personne par laquelle Dieu a passé pour s'approcher plus de l'homme. Frères et sœurs en Christ, la divinité de la Vierge Marie est encore plus que populaire dans ce monde, même pour ceux qui prétendent ne pas y croire, parce qu'il y a des moments où nous croyons à des choses, mais nous ne savons même pas que nous y croyons. Voyez-vous ? Déjà, le prénom Marie est le prénom le plus populaire dans ce monde, et dans toutes les langues, et dans toutes les religions, et même dans nos cultures. Parce que voyez-vous, dans notre langue, en français que nous utilisons tous les jours, c'est Marie, en anglais c'est Mary, en arabe, Mariam, Myriam, Myriam, et il est porté et par des hommes, et par des femmes. Et je le répète encore, c'est le prénom le plus populaire au monde. D'ailleurs, mon propre père s'appelle Paul Marie. Pour dire que quoi ? Que non seulement ce prénom il est populaire, mais il n'est pas venu pour rien, parce que prénom son sens est étymologique. Le prénom Marie, ou nom Marie, signifie aimer. Et qui dit aimer, dit amour. Et qui dit amour, dit fraternité, bonté, bonheur, et paix. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 1er janvier, ce n'est pas un hasard non plus. C'est la fête, ou je dirais, la journée mondiale de la paix. Et je dirais plutôt, la fête de la paix. Et qui dit paix, dit amour. Et Dieu, il est amour. En un mot, nous disons que Marie, encore une fois, est un pont entre terre et ciel. Et c'est toujours mieux de prendre un pont pour atteindre un objectif que de vouloir prétendre nager. On peut toujours savoir nager, mais si ça tombe mal, parce que n'oublions pas que dans un fleuve, ou dans une mer, ou sous l'eau, il peut y avoir des obstacles, donc mieux vaut passer par le pont. Ce qui nous ramène à dire quoi, encore frères et sœurs, que, en demandant pardon à Dieu, Marie prie avec nous et pour nous. Parce que lorsque nous disons à Marie d'intercéder pour nous, c'est une manière de dire, de prier aussi avec nous. Et ce n'est pas la même occasion que je voulais rectifier encore une fois de plus, ce que certaines personnes confondent, que nous prions Marie. Non. Déjà, un, Marie n'est pas une déesse. Non. Marie n'est pas non plus la personne que nous prions ou adorons. Non. Nous savons tous qu'elle est humaine déjà. Marie est celle par qui et celle avec qui nous prions et c'est elle qui intercède auprès du Père pour nous. Marie est celle qui intercède pour nous parce qu'elle connaît mieux que nous ce que nous voulons nous-mêmes. Et voyez-vous, encore une fois de plus dans notre vie sociétale, pour atteindre facilement, je dis bien facilement, une mère, il faut passer par son fils ou sa fille. Et effectivement, Jésus, nous l'avons encore déjà dit par son premier miracle, parce que lorsque Marie a dit « Faites tout ce qu'il vous dira », c'est parce qu'elle connaît son fils. Alors, Dieu s'est fait connaître à nous par la Vierge Marie et puisque elle est la mère du très haut, n'est-ce pas mieux de passer par la mère pour être sûr que nous n'allons pas échouer que de prétendre surtout dans nos prières énormes où nous parlons beaucoup souvent pour ne rien dire ? Or, Marie sait déjà ce que veut son fils et mieux vaut passer par la mère pour atteindre le fils. Je viens de dire que le prénom Marie est le nom le plus populaire dans le monde. Et en plus de cela, dans la Bible, nous avons trois maris. Bien sûr, Marie de Nazareth qui est la mère de Jésus dont nous fêtons la solennité en ce jour, mère de Dieu, 1er janvier. Mais nous avons aussi Marie de Magdala que nous appelons communément Marie Madeleine. Chers frères et sœurs, regardons un peu la vie de Marie Madeleine et nous comprenons qu'effectivement, à la fin, après sa conversion, elle est effectivement Marie aussi. Sauf qu'elle n'est pas mère de Dieu, bien sûr. Aussi, nous avons la deuxième Marie, après Marie de Magdala, nous avons Marie de Bethany, la sœur de Lazare et de Marthe. Regardons aussi un peu la vie de Marie, sœur de Lazare, ce qui s'est passé lorsque Jésus était venu dans leur famille. Et de tout ce que nous pouvons dire de façon générale, lorsque nous voyons le prénom Marie, nous partons directement sur le domaine de l'amour. Et effectivement, oui, c'est Dieu qui est amour. Sous-titrage MFP. 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 Très chers frères et sœurs en Christ et en humanité, très chers téléspectateurs, nous venons de donner l'historique, l'histoire et surtout le sens du nom Marie et surtout pourquoi nous pouvons confirmer qu'elle est la mère de Dieu et la mère de l'humanité. est ce qu'est-ce qui est la mère de Dieu et elle veutodelle, « плюс » la mère de Dieu prépare le terrain ce n'est pas à l'annonce de l'ange que marie a été purifiée non c'est depuis sa conception au sein de sa mère anne dont l'époux était joachin que marie était déjà conçu sans péché donc la prophétie ne s'accomplit pas le jour de l'annonciation non la prophétie s'accomplit depuis la conception de marie et l'annonce de l'ange gabriel est juste la confirmation de la prophétie parce que dieu il est parfait de a à z d'où nous disons que jésus christ est l'alpha et l'oméga cela signifie quoi exactement chez frères et soeurs que le oui de marie c'est l'accomplissement de la prophétie elle aurait pu dire non mais ce que dieu a prévu dieu connaît et le début et la fin et d'ailleurs cette fameuse prophétie que beaucoup déjà confondent pour dire que non que je dieu ne peut pas être humain oui c'est vrai je ne peux pas être humain et d'ailleurs c'est pourquoi dieu il a pris notre condition humaine lorsque nous regardons les mots il faut que nous fassions très attention dieu n'a pas pris notre vie humaine il a pris notre condition humaine accepté le péché et c'est comme ça que dieu s'est rapproché de nous pour nous prouver que c'est lui qui nous a créés parce qu'effectivement lorsqu'on prend par exemple les entreprises il ya certains employés qui peuvent passer toute leur carrière sans connaître leur patron dans certaines familles il ya certains pères qui ne connaissent même pas certains de les enfants parce qu'ils sont tellement concentrés sur les choses humaines à savoir le travail et lorsqu'on veut les poser des questions ils ont des excuses pour dire je travaille pour vous nourrir oui mais où est la vie de famille il ya certaines femmes qui sont comme des célibataires à la maison dieu lorsque nous voyons la manière dont dieu a créé l'être humain nous voyons qu'il ya beaucoup de gens qui ont vraiment quitté le goudron il ya certains qui ont dégringolé totalement dieu il est père lorsque nous disons notre père qui est aux cieux est ce qu'il ya des enfants que dieu n'aime pas est ce qu'il ya des enfants qu'ils aiment dieu aime tout le monde mais c'est nous de par notre vie humaine qui ne prêtons pas attention chers frères et soeurs aujourd'hui solennité de marie mère de dieu notre pont notre ambassadrice celle par qui le salut est entré dans le monde revenons à marie pour nous poser cette même question en posant cette question à marie tous ces voeux ces bénédictions que je viens de faire à partir du mois de février jusqu'à décembre qu'est ce que j'en fais est ce que c'est juste des mots de routine est ce que je sais ce que je viens de dire est ce que je le comprends peut-être que oui peut-être que non parce que vous le savez et il n'est dit nulle part est écrit nulle part que nous avons deux voies de faire régner la paix dans ce monde non par contre il est demandé à chacun d'entre nous de vivre la paix dans son propre coeur et surtout de faire régner la paix autour de soi parce qu'il ya certaines personnes qui dit toute façon ils prient aussi mais ils veulent absolument fabriquer la paix autour d'eux ou prétendre fabriquer la paix pour le monde entier mais non jésus nous l'a déjà dit une fois de plus et c'est bien de lire de temps en temps les écritures qu'il ne sert à rien de vouloir enlever la paille qui est là dans l'oeil de notre prochain mais il nous demande de nous concentrer sur la poutre qui est dans notre propre et d'abord avant de prétendre enlever la paille qui est dans l'oeil du prochain beaucoup de gens prient beaucoup de gens aiment prier d'ailleurs et des longues prières mes chers frères et soeurs pour nous aider à enlever nos poutres dans nos yeux il faut qu'on prie de temps en temps avec marie il faut que nous nous rendons compte qu'elle est la mère de l'humanité et la mère de dieu parce que voyez vous d'ailleurs elle est tellement fêté dans l'année et célébré dans l'année et d'ailleurs je vais vous les citer de façon ordre aujourd'hui 1er janvier nous fêtons marie comme la mère de dieu et c'est une solennité le 9 janvier nous fêtons le baptême du seigneur et le seigneur il est né par marie c'est encore marie le 2 février c'est la présentation au temple et si vous lisez les textes vous verrez ce que simeon a dit c'est encore marie qui était là le 25 mars c'est l'annonciation le 19 mars nous fêtons saint joseph et qui dit joseph dit marie marie est encore là le 31 mai c'est la visitation c'est encore marie qui est là le 15 août c'est l'assomption de la vierge marie nous parlons encore de marie le 8 septembre c'est la nativité oui c'est la nativité de marie et le 8 décembre le mystère de l'immaculée conception comme je venais de le dire c'est depuis ce jour que marie est pu le 25 décembre que nous ferons de fêter la nativité du seigneur jésus christ que nous appelons noël et le dimanche qui suit noël c'est la sainte famille que nous demandons à beaucoup de chrétiens surtout les couples chrétiens de prier la sainte famille lorsque le pape françois a fait cette belle prière jésus marie joseph lorsque nous récitons cette prière nous voyons qu'elle est complète et marie est certes au centre mais nous répétons une fois de plus elle n'est pas une déesse mais elle est celle par qui et celle avec qui nous sommes sûrs et certains que n'importe quelle prière que nous donnons à dieu par l'intercession de marie ne peut pas ne pas être exaucé si nous sommes sincères et ce qu'il faut retenir une fois de plus chers frères et soeurs nous avons eu plusieurs apparitions réelles et vraies de la vierge marie et la toute dernière dans l'église catholique c'est celle où elle est apparue à sainte bernadette qui n'avait que 14 ans et pour ceux qui le savent à lourdes toutes les religions du monde tout type de personnes et des personnalités y va d'autres même y vont par curiosité parce que nous avons dit que marie est apparu à lourdes et cette grotte où nous disions à l'époque personne est passé est devenu un endroit plus pratique et même que des stades de football c'est pour dire quoi que même certaines personnes qui prétendent ne pas avoir la foi ont la foi mais cela grâce aux actes et aux actions de la très sainte vierge marie et voyez vous ce qui est la surprise en fin de cette émission chers frères et soeurs c'est que dans la bible marie est mentionné dix neuf fois oui mais la surprise est que dans le coran des musulmans marie est mentionné trente quatre fois trente quatre fois et dix neuf fois dans la bible nous sommes tous et toutes des hommes de dieu nous sommes tous et toutes des enfants de dieu nous sommes tous et toutes des croyants et croyantes mais lorsque nous disons marie que nous le voulions ou pas nous passons par elle même sans nous rendre compte mais à certaines personnes qui veulent pas ou qui prétendent ou font semblant de ne pas le croire il ne s'agit pas de quoi il s'agit d'avoir la foi et cela est déjà suffisant très chers frères et soeurs en christ et en humanité ceci met fin à notre émission catholique sur le chemin du seigneur dont la solennité de marie mère de dieu et mère des hommes merci une fois de plus à vous toutes et à tous joyeux noël encore bonne et heureuse année et surtout vivons en fraternité dans l'amour du christ au nom du père et du fils et de la vie. et du saint-esprit amen au revoir c'est 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique ... 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